Oui, deuxième jour du procès, l'euphorie du jour J d'hier, si l'on peut dire, va sans doute tomber. Julien Coupaille, Mathieu Burnel, qui se présentent comme les porte-paroles du groupe, attendent depuis si longtemps ce procès pour s'exprimer qu'hier, ils se sont presque trop appropriés l'enceinte du tribunal, réclamant ou prenant la parole en oubliant de se lever. Des prises de parole longues avec force et détail, mais aussi ironie et désinvolture. La présidente, avec intelligence, ne relève pas ce qui peut être ressenti comme des provocations. Mais c'est aussi à ça que l'on sent l'esprit anarchiste fondé sur la négation de l'autorité au sein de l'organisation sociale. Alors, sur le fond, il y a cette décision de déplacement sur les lieux, comme s'il fallait tout reprendre à zéro. C'est un désaveu. C'est un véritable désaveu de l'instruction. Le tribunal ordonne une reconstitution, donc c'est une vraie recherche. La vérité, c'était une demande de la défense. Et le tribunal accepte que les prévenus puissent s'exprimer et dénoncer le fondement même de ce dossier, à savoir des renseignements émanant d'infiltrés étrangers qui ont été condamnés dans leur pays d'origine pour avoir raconté n'importe quoi sur n'importe qui. Les prévenus ont tenu à souligner qu'eux, ils étaient bien présents, contrairement à Michel Alliomari, son chef de cabinet en 2008 ou l'ancien patron du renseignement, qui ont fait connaître leur indisponibilité pendant toute la durée du procès pour témoigner. Ils regrettent aussi que les policiers auteurs du PV de filatures si contestées témoigneront finalement anonymement.